L'AFR, j'en ai entendu parler pour la première fois à l'école, par ce professeur en deuxième année qui nous parlait de la régie. L'AFR, pour moi, avant, parce que moi j'ai adhéré tout récemment à l'AFR, il n'y a même pas un mois, du coup, c'était surtout une base de données, enfin de données de contacts, dans lesquelles on pouvait retrouver des gens qui travaillent et qui sont des pionniers un peu de la régie. Ce sont des contacts que j'ai contactés quand j'ai commencé à travailler et que je voulais un peu élargir mon réseau. J'ai rencontré un régisseur général avec qui j'ai travaillé qui m'a longuement parlé autour d'un café de cette association et du fait qu'on se réunissait toujours, que du coup, les rencontres étaient d'autant plus favorisées. Il m'a longuement parlé, lui, que ça lui avait potentiellement, et on sait très bien que ce ne sera pas toujours le cas, mais apporté du travail à certains moments où il en avait besoin. Et du coup, pour moi, ça a été un peu une évidence quand il m'a proposé de me parrainer, puisque c'était une association dont j'avais toujours entendu parler, du moins depuis que je suis à l'école. Et c'était pour moi une opportunité de rencontrer et d'élargir mon réseau. Moi, ça fait deux ans que je suis à l'AFR maintenant. Ça apporte déjà, ça fait plaisir, entre guillemets, d'avoir l'AFR qui crée une espèce de communauté, un échange entre les régisseurs de France et de Navarre, j'ai envie de dire. Ensuite, c'est aussi très bien pour avoir accès à pas mal d'informations, qui viennent de la mise en commun des infos de tous les régisseurs. On peut avoir des infos qui viennent, par exemple, de la mission cinéma, qui n'a pas toujours le temps de communiquer sur des soucis qu'il peut y avoir, ou des choses comme ça, qui vont venir par l'AFR, parce qu'un régisseur général aura eu une info qui va communiquer un petit peu à tout le monde. Donc du coup, surtout pour ce genre de partage d'informations, c'est bien évidemment pour la visibilité de chacun. Enfin, tout le monde a accès à nos CV, nos antécédents, etc. Ça peut être une manière positive de voir la chose aussi. Et les pots ? Alors l'AFR, moi je l'ai connue sur mon premier tournage où j'étais en renfort, parce qu'en fait, je me rendais compte qu'à part cette régisseuse que j'harcelais depuis deux ans, je n'avais pas de contact, en fait, je ne savais pas qui contacter pour arriver à travailler, ou en tout cas à rencontrer des gens. Et il y a un assistant mise en scène qui m'a parlé de leur centre dans lequel tous les assistants étaient référencés en mise en scène. Il m'a dit, mais je crois qu'il y a la même chose en régie, tu devrais te renseigner. Et sur mon premier projet, on m'a parlé de l'AFR, j'ai tout de suite regardé. Et à partir de ce moment-là, j'ai un peu envoyé tout le temps des mails. Donc du coup, c'était vraiment une base de données qu'il y avait pour les gens qui voulaient débuter et qui n'avaient pas de contact, pas de famille, pas de gens qui connaissaient en dehors de leurs cours dans le cinéma. Et du coup, moi, je m'en suis vraiment servie pour les contacts au début. Et une fois que j'ai rencontré des gens qui en faisaient partie, avec qui j'ai travaillé, ils m'ont dit qu'il y avait des soirées qui étaient organisées pour que les gens puissent se rencontrer, discuter de leurs projets et aussi se vendre un petit peu. Mais là, depuis que moi je suis dans l'AFR, c'est depuis mars, donc du coup depuis le premier confinement. Mais pour moi, c'est vraiment, depuis que je suis sur l'AFR, je trouve que c'est vraiment une visibilité qu'on a, en tout cas en tant qu'assistant, de pouvoir avoir notre nom dans une base de données et d'avoir une certaine légitimité à IED parce que voilà, on a nos films qui sont mis en présentation, on a les régisseurs avec qui on a travaillé qui sont plus ou moins dans l'AFR. Donc voilà, on a les contacts de tout le monde. Et je trouve que c'est un bon outil pour les jeunes, pour commencer en tout cas. Et ça met les régisseurs en lien et je trouve ça bien qu'il y ait ça. En tout cas, moi, s'il n'y avait pas eu ça, je ne sais pas trop. J'aurais envoyé des mails et des mails à des gens que, par fil en aiguille, j'aurais peut-être fini par commencer. Mais je ne pense pas que j'aurais eu autant de travail s'il n'y avait pas eu l'AFR, pour le coup. Je ne pense pas que j'aurais eu autant de travail s'il n'y avait pas eu l'AFR, pour le coup.